On commence par trois infos à retenir et TikTok dans le viseur de l'Union Européenne. Bruxelles vient d'ouvrir une enquête sur le réseau social, annonce faite par Thierry Breton hier. La commission reproche à TikTok des violations présumées des règles relatives au contenu en ligne. La plateforme chinoise de vidéo courte aurait enfreint le DSA, nouvelle loi régissant le secteur. Des manquements aux règles de protection des mineurs qui ont déclenché l'action de l'UE. Une procédure par laquelle l'exécutif bruxellois reproche à TikTok un certain laxisme, notamment au niveau des risques addictifs de la transparence de la publicité, également au sujet de la vérification des âges auxquels les nouveaux utilisateurs créent leur compte. On reste dans le giron européen avec le second mandat brigué par Ursula von der Leyen. C'était un secret de polychinelle et c'est désormais officiel. À la tête de la commission de Bruxelles depuis 2019, Ursula von der Leyen figure en bonne place pour y rempiler. L'ancienne ministre de la Défense allemande a en effet reçu le soutien de son parti d'origine, la CDU, et devrait donc être la candidate du PPE, Parti populaire européen de centre droit. Une investiture qui doit avoir lieu le mois prochain à Bucarest. Première femme à occuper cette fonction, Ursula von der Leyen a affronté de nombreuses crises lors de sa première mandature, comme la mise en œuvre du Brexit, la pandémie de Covid-19, la poussée inflationniste et la guerre en Ukraine. À 65 ans, Ursula von der Leyen dispose encore d'un peu de temps pour faire campagne et convaincre le camp conservateur et enfin les eurodéputés, l'élection intervenant après le scrutin européen de juin prochain. On termine avec le chiffre du jour, 100 milliards d'euros de bénéfices. C'est le plafond atteint pour la première fois par les banques européennes, des établissements qui ont profité de l'aubaine, de la hausse des taux en 2023. Selon les données de l'agence Bloomberg, ce record s'inscrit dans la… Pardonnez-moi, c'est un record qui s'inscrit, qui s'établit même à 103 milliards d'euros de bénéfices nets combinés. Il concerne les 20 plus grosses banques de la zone euro, un chiffre qui ne dépassait pas les 78 milliards en 2022. Voilà qui nous amène au point bourse. Retour sur les séances d'hier avec des transactions réduites et des indices européens en ordre dispersés en l'absence des indices américains. Wall Street est enfermé pour cause du President's Day. Statu quo pour le CAC 40 qui s'établit à 7 768 points. À Francfort, le DAX s'est érodé de moins 0,15 %, qui pointe à 17 092 points. Le footy londonien, lui, a grimpé de plus 0,22 % à 7 728 points, alors qu'à Madrid, l'Ibex s'est renforcé de plus 0,59 %. Et quant au MIB de Milan, il s'est amoindri de moins 0,18 %. Et l'indice belge du Belvent a grignoté, lui, plus 0,14 %. On va terminer ce point par le Nikkei. L'indice de Tokyo ce matin, clôture en baisse de moins 0,28 %. Voilà pour les news. Restez avec nous. À tout de suite pour chrono-caca.